Le sol est une ressource précieuse. Le sol est une ressource fantastique, bien entendu puisque nous en vivons. Et lorsqu'il est fertile, il peut produire des choses merveilleuses. Un sol fertile remplit nos assiettes. Mais le nombre d'assiettes augmente et de plus en plus de gens veulent manger toujours plus de viande. Et une partie de ce que l'on mettait auparavant dans nos assiettes finit maintenant dans nos réservoirs. Ce qui requiert encore plus de sol fertile. Les terres fertiles se font de plus en plus rares. Alors qu'en 1960, il y avait encore près d'un demi hectare de terre par habitant de la planète, en 2020, cette proportion aura diminué des deux tiers. Il en résulte que des terres impropres à la culture sont de plus en plus souvent utilisées comme terre agricole. Et que l'accaparement des terres est en augmentation. Les sols fertiles représentent une ressource précieuse. Pourtant, au lieu d'en prendre soin, nous essayons d'en tirer le maximum de rendement. Mais la surexploitation ou l'utilisation inappropriée des terres conduit à la dégradation des sols. Nous avons besoin de sols sains pour produire des cérales et du bois, mais aussi pour stocker et purifier l'eau. Les sols fournissent d'importants services écosystémiques à l'homme, ainsi qu'à son environnement. Il arrive que les sols soient détruits par ignorance, mais parfois aussi du fait de la pauvreté des hommes, qui n'ont pas d'autre choix. Les causes de dégradation des terres sont nombreuses. La déforestation, le surpâturage, les monocultures, la salinisation, la consommation excessive de produits chimiques et d'engrais, ou la culture sur des terrains en pente, favorisent l'érosion des sols. Sans oublier les changements climatiques qui perturbent l'équilibre entre périodes de précipitation et de sécheresse. Mais à son tour, la dégradation des terres accentue également les changements climatiques, car un sol dégradé capte moins de CO2. En quoi est-ce un problème ? Parce qu'il faut près de 2000 ans pour que se crée une couche de 10 cm de sol. C'est très long. Le sol est fondamentalement une ressource limitée, dont la surexploitation pourrait nous coûter cher. Un exemple. Le Niger perd quelques 8 % de son PIB du fait du surpâturage et de la salinisation des sols. Une gestion durable des terres permettrait d'économiser les deux tiers de ses coûts. A l'échelle mondiale, la dégradation des sols est tout aussi coûteuse. Dès à présent, elle coûte à chaque être humain quelques 70 dollars par an, ce qui représente 490 milliards de dollars à l'échelle mondiale. À cette facture, viennent s'ajouter les coûts indirects résultant de catastrophes écologiques et humanitaires comme la pénurie d'eau, les pertes de récoltes ou les tempêtes de sable. Car tout cela engendre des effets nocifs sur la santé, des exodes, des famines et parfois même des conflits. Mais comment peut-on empêcher que cela n'arrive ? Nous devons commencer par prendre conscience du prix de l'inaction. Certes, il est difficile à évaluer, mais seule une prise de conscience de ce prix pourra nous permettre de prendre les bonnes décisions. Nous devons pour cela déterminer la valeur produite par les prestations des sols et les coûts induits par la dégradation des terres. Il devient alors évident qu'un changement d'attitude s'impose. C'est pourquoi nous avons créé l'initiative Aspect économique de la dégradation des terres ou ELD, Economics of Land Degradation. En rassemblant autour d'une initiative mondiale scientifique, décideur des sphères politiques et industrielles et utilisateur des terres, nous aspirons à en savoir plus sur les coûts réels de la dégradation des sols. Combien l'inaction nous coûte-t-elle ? Quels seraient les avantages d'une gestion durable des terres ? Que faut-il faire ? Il faut mettre un terme à la dégradation des sols. Les coûts réels doivent être portés à la connaissance du public et influés sur la prise de décision. La gestion durable des terres n'est pas gratuite. Mais à long terme, c'est là l'option la plus avantageuse. Et c'est surtout la seule manière de conserver l'une des ressources les plus extraordinaires et les plus précieuses de l'humanité. Les terres fertiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...